100 jours de prière, jour 87, jeudi 28 avril 2022, notre refuge et notre force. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Sommes 46, versets 1 et 2 La paix du Christ n'est pas un élément turbulent et indomptable qui se manifeste par des voies fortes et des exercices corporels. La paix du Christ est une paix intelligente et elle ne fait pas porter à ceux qui la possèdent les marques du fanatisme et de l'extravagance. Elle n'est pas une impulsion désordonnée, mais une émanation de Dieu. Lorsque le sauveur communique sa paix à l'âme, le cœur est en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Car l'esprit et la parole s'accordent. Le Seigneur honore sa parole dans tous ses rapports avec les hommes. C'est sa propre volonté, sa propre voix qui est révélée aux hommes. Et il n'a aucune nouvelle volonté, aucune nouvelle vérité en dehors de sa parole à dévoiler à ses enfants. Si vous faites une expérience merveilleuse qui n'est pas en harmonie avec les orientations exprimées dans la parole de Dieu, vous pouvez en douter car son origine n'est pas d'en haut. La paix du Christ vient de la connaissance de Jésus que la Bible révèle. Si le bonheur est tiré de source extérieure et non de la source divine, il sera aussi changeant que les circonstances peuvent le rendre. Mais la paix du Christ est une paix constante et durable. Elle ne déporte d'aucune circonstance de la vie, ni de la quantité de biens matériels, ni du nombre d'amis terrestres. Le Christ est la source d'eau vive et le bonheur et la paix qu'il procure ne manqueront jamais car il est une source de vie. Ceux qui se confient en lui peuvent dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Question venant du fond du cœur. Avez-vous la paix de Dieu dans votre âme? Êtes-vous en parfaite harmonie avec la parole de Dieu? L'esprit de Dieu et la parole de Dieu sont en accord. Le Seigneur honore sa parole dans ses rapports avec vous. C'est sa propre volonté, sa propre voie qui vous est révélée. Et il n'a aucune nouvelle volonté, aucune nouvelle vérité en dehors de sa parole à vous dévoiler. En croyant cela et en faisant confiance à Dieu, vous aurez certainement Dieu comme votre refuge et votre force. Et chaque fois que vous serez en difficulté, vous saurez que le secours est là. C'est pourquoi vous ne craindrez pas quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Prions. Prions pour que Dieu rallume sa paix en nous et que nous étudions et croyons sa parole afin que, par le Saint-Esprit, nous devenions un avec Dieu. Prions pour que nous accroissions notre confiance et notre foi en Dieu, sachant qu'il nous donnera la force même si les choses ne se passent pas comme elles le devraient, et que nous aurons cette paix parce qu'il est notre refuge et notre force. Prions pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de son peuple, une nouvelle passion pour étudier ses paroles et qu'il soit un refuge et une force pour les siens. Prions pour que les membres de l'Église en Haïti comprennent que l'Église Adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour une vision céleste qui nous permette de voir au-delà de la tombe, de la douleur, des épreuves, de la souffrance et de la pauvreté de cette vie, pour voir la récompense céleste qui attend ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin et qui est leur refuge et leur force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Toi la source de bénédiction Que mon cœur chante ta grâce Sans cela, c'est ta compassion Nous pousse à chanter ta gloire Apprends-moi toujours t'adorer Que je célèbre ta bonté Tandis que j'attends ton retour Plein de joie Plein de joie Rempli d'amour Toi mon refuge J'ai mon secours Sur ton aide Je peux compter Et j'espère Sans aucun détour Vivre un jour L'éternité Jésus Jésus m'a cherché En loin de Dieu Il m'a trouvé Ramenie Pour me protéger Du danger C'est son sang Qui m'a sauvé Oh quelle grâce Inestimable Je ne saurais la payer Comme des liens inébranlables Qu'à toi je reste attaché Plutôt que d'être Tanté loin de toi Risquant de perdre ton amour Je t'en prie Seigne Prends mon cœur Qu'il soit à toi Pour toujours Je t'en prie Seigne Prends mon cœur Qu'il soit à toi Pour toujours Pour toujours Jésus Il m'a dit Jésus Il m'a dit Il m'a dit